Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat. Moi c'est Lucie et puis aujourd'hui je vais vous parler de tricot et un tout petit peu de couture. Ça fait un bout de temps que je ne suis pas venue parce que j'ai eu un petit peu beaucoup de travail, une mutation. Comme vous pouvez le voir le fond a changé avec des jolies feuilles et un bazar pas encore rangé parce que j'ai déménagé. Et puis j'ai eu aussi des petits soucis de santé. D'ailleurs ça me fait penser que je fais un énorme bisou à Manu alias Zebras Mamazboul qui je sais me regarde depuis l'île de la Réunion. Ça fait rêver mais avec qui on partage un petit peu nos petits soucis santé. Donc au programme j'ai testé pour trois tricots et je me suis lancée dans un castone de petits tops parce qu'il y en a un que je mets tout le temps que je vous ai montré la dernière fois. De la couture utile pour un bébé et la couture utile pour ce nouvel appartement. Et bien c'est parti ! Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par des groupes distincts mais d'égale importance. La couture qui utilise du tissu et le tricot qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Alors on va commencer avec ce que je porte. Je porte une robe Manu de chez Machine Pattern, marque qui n'existe plus mais vous pouvez retrouver certains patrons en PDF. Et des bijoux. Alors c'est la marque WooWeAre qui m'a envoyé ces petits bijoux. C'est une marque française qui fabrique en France et qui ont des labels pour l'or qu'ils utilisent puisque ce sont des bijoux en plaqué or qui résistent à l'eau. Et ils m'ont proposé de voir un peu comment sont leurs bijoux, de vous en parler. Et puis comme demain c'est mon anniversaire, ça tombe bien, ça fait un joli petit cadeau. Alors on reçoit les bijoux dans des boîtes très joliment décorés en doru. Alors bien sûr ils en ont en argent. Et après le bijou est dans la boîte, dans un petit sachet. Donc c'est vraiment très protégé au niveau du transport. Donc je vais tester ça cet été, voir effectivement s'il résiste bien à l'eau, s'il résiste bien aussi à la transpiration. Parce que c'est vrai que l'été là c'est vraiment le souci, c'est la transpiration. Et comme c'est mon anniversaire, il n'y a pas que moi qui ai des cadeaux, vous aussi vous aurez le droit d'un cadeau avec le code promotionnel LULU15. Vous aurez 15% de réduction. Alors je ne sais pas s'il est cumulable avec les soldes, mais je vous invite vraiment à aller faire un petit tour sur leur site. Voilà, donc moi je leur ai demandé, je leur ai dit que pour la couture, dernièrement je fais beaucoup de choses de robe bohème. Et pour moi le style bohème c'est l'accumulation de bijoux, donc ils m'ont envoyé le petit rat du cou. Et puis ça, alors là, la prof de les étés que je suis, c'est censé représenter une lune. Ah, alors là faire le point sur du doré, c'est un peu difficile. Voilà, une petite lune et un petit rat du cou. Donc je ne porte pas de tricot parce que même si on a eu très froid, là il commence à faire un peu lourd, un peu chaud. Mais pourtant j'ai tricoté. Alors je vais vous présenter dans l'ordre chronologique de ce que j'ai tricoté. Je vous avais déjà parlé des chaussettes de la laine Voln & Ariarn. Donc j'ai fini mes deux chaussettes. Elles sont dans la boîte de bas 2021, que je m'offrirai à moi-même en décembre 2021. Peut-être que j'y rajouterai des chaussettes pour ma famille, je verrai avec eux. Et parce que depuis que je fais mes chaussettes, j'ai plus de mal à porter mes chaussettes du commerce. Bon, comme elles commençaient à s'abîmer les chaussettes du commerce, tant mieux que je m'en fasse de nouvelles. Donc vous allez avoir beaucoup beaucoup de chaussettes dans les prochains podcasts pour deux raisons. Un, j'ai beaucoup de laine et j'adore les tricoter et j'adore les porter surtout. Et deux, je vais avoir pas mal de transports en commun à partir de la semaine prochaine déjà. Je suis en formation et en fait, je ne sais pas vous, mais les chaussettes c'est quand même bien pratique. On peut les emmener partout. C'est un tout petit projet, même sur la pause midi, c'est quelque chose qu'on emmène très facilement. Alors j'ai fait des chaussettes qu'on appelle les recettes à la vanille, c'est-à-dire je monte une pointe, je tricote toute la longueur de mon pied, je fais un talon en raccourci et ensuite je remonte à la tille. Et comme vous pouvez voir, elles sont identiques. Et si je vous reparle de ces chaussettes, c'est parce que Aurore a enfin ouvert sa boutique et vous pouvez acheter les laines de Volnena Yarn. Donc je vous mettrai le lien dans la barre de description en dessous pour que vous puissiez aller voir aussi sa boutique. Là c'était vraiment l'instant promo entre les bijoux et la laine. Mais voilà, ça fait plaisir de temps en temps aussi de parler de certaines marques qui vont avec ou le tricot, même si c'est des bijoux vu que je me fabrique mes vêtements. Les bijoux que je fabrique, je ne sais pas vous, mais moi c'était plutôt en perles, des choses comme ça. Mais là au moins, ça fait du plaqué or et ça habille les tenues faits main. J'ai testé ensuite pour une maille de plus des chaussettes. Oui, ça peut être le bleu. Donc vous voyez que c'est des chaussettes en dentelle. Donc une maille de plus m'a contactée en me disant voilà, je sors deux modèles de chaussettes, est-ce que ça te dirait de les tester ? Je disais ça va dépendre du timing du modèle. Elle m'a montré le modèle, je n'ai même pas attendu qu'elle me dise le timing, mais au final j'avais le temps. J'ai fait avec des restes de laine de mon Wonder Woman shawl. Et vous voyez, ça fait une dentelle sur tout le haut du pied. Et dès qu'on arrive à la tige, vous l'avez sur les deux côtés. Et donc, par contre, je vais reprendre les Volnaian, comme vous voyez, un peu la différence. Donc ça, c'est la hauteur de tige que j'aime bien, que je porte beaucoup l'hiver. Et là, c'est un modèle de soquette. Un peu haute. Je ne sais pas comment vous montrer un peu la différence. Ensuite, j'ai encore testé des soquettes. C'est encore une couleur qui pète. Boum ! Et ici, ce sont les stickers soquettes de chez Lysandre HDR. HRD. Lysandre Gourdin. Ce Ravelry. Et là, on voit que c'est le haut... Je vais enlever du bloqueur. On commence par un jacquard au niveau de la pointe. Donc avec des Space Invaders. Qui sont bien sur le... Maintenant que j'ai bloqué, parce qu'avant blocage, ce n'était pas ça. Vous avez un talon à gousser. Et surtout, ce petit... Alors je pense que c'est Oeil de Perdri que ça s'appelle. Mais j'adore. C'est super joli. Ça fait comme un petit grillage. Et alors, normalement, sur ce rebord, il y a une broderie. Je me suis dit que je ferais un jacquard. Mais étant une testeuse en carton, j'ai complètement bloqué. Parce qu'arrivée ici, toutes les explications, le numéro d'errant, ça ne collait pas. Et alors, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il suffit de suivre les indications rempartant sans forcément faire attention au chiffre, le numéro du rang. Mais j'ai bloqué total. Total, total, total. Donc, du coup, j'ai complètement laissé en attendre cette chaussette. Et lorsque il y a eu la sortie lundi, on est samedi, j'ai eu la version finale et là, j'ai pu la terminer. Et donc, en fait, vous avez un revers. Vous avez quelque chose de plus haut derrière que devant. On voit bien là. Qui est un revers. Je crois qu'on appelle ça un revers chaussette à basket. Et vous devez faire une couture à l'intérieur. Bien sûr, comme je n'avais pas le bon numéro des rangs, je n'avais pas de marquer. J'avais mis un tout petit marqueur sur un rang. J'aurais mieux fait de mettre tout un fil pour marquer le rang. Donc, ma couture n'est pas très droite. Je n'ai pas fait la broderie. Mais le but, c'était vraiment de finir cette chaussette pour vous la montrer. Mais je n'ai pas de syndrome de la deuxième chaussette. Je suis déjà en train de faire la deuxième. Le jacquard, il est un peu mieux. Donc, je me dis que déjà au blocage, celle-ci, c'est mieux sorti. Donc, celle-ci, ça ira. Et j'apprends de mes erreurs. Je marquerai donc le rang sur lequel il faut faire la couture avec un fil contrastant. J'ai vu que certaines testeuses l'avaient fait. Et elles sont vraiment très très courtes. Par contre, je les ai essayées. Je vais vous montrer par rapport à Elios. Elles sont plus courtes qu'Elios encore. Donc, vous voyez, Elios, il y a une petite marge. Et les chaussettes d'hiver. Et encore, celle-ci, je n'ai pas faite super haute. Alors là, je vais essayer de superposer trois chaussettes. Déjà que je n'y arrive pas avec deux, je vais vous en superposer trois. La famille de chaussettes. Chaussettes, soquettes et soquettes à basket. Vous voyez, trois hauteurs. Puisque tant qu'à se faire une boîte de bas pour l'année, autant qu'on ait des chaussettes d'hiver en mérino-nylon et des chaussettes en mérino-mérino-nylon plus courtes pour l'automne ou le printemps. Donc, la deuxième est en cours. Et c'était mon premier jacquard de chaussettes. Donc, ça va. Je m'inquiétais un peu parce que le mérino, souvent, les jacquards ne sont pas très top. Ils sont mieux quand je fais avec des laines un peu sèches. Et alors, celle-ci, je pense que je vais adorer parce qu'elles sont un peu plus hautes. Et celle-là, j'ai peur qu'elles soient un peu courtes. J'ai déjà testé pour lissandre. Vous vous rappelez les syndiotactiques avec ce petit volant ? Et celle-là, ça va mieux. Parce que la tige me semble plus haute. Attendez, je vais comparer. Ah, c'est ça. Elle est un peu plus haute déjà parce que vous voyez le volant en moère, il est au-dessus. Mais surtout, vous voyez là, c'est creusé. C'est le but du patron. Et je ne sais pas, ça va... Le but, c'est que ça aille sous notre maléole. Vous savez, c'est l'os qui ressort au niveau de la cheville. Ça fait super joli. Mais je ne sais pas. Donc, je vous dirai quand je les aurai portées. Celle-là, super. Donc, je pense que je vais m'en refaire parce que c'est vraiment reste de laine et reste de moère. Ça permet de rentabiliser les restes de moère. Celle-là, je ne suis pas sûre. Je vais attendre de les porter. De les porter plus longtemps. Et celle-là, impeccable. La dentelle, j'avais un peu peur. Mais finalement, ça va. Donc, on commence à avoir pas mal de petites chaussettes dans cette boîte de bas. Ce qui fait que dans quelques mois, je pense vers novembre, décembre, avant de me les offrir, je vous ferai un bilan de la boîte de bas complet. Je ne savais pas trop si je faisais à mi-chemin. Mais vu que je vous parle des chaussettes à chaque fois, je préfère vous faire une fois que la boîte sera bien remplie. Peut-être qu'il y aura des chaussettes en cadeau de Noël. Donc, du coup, ça vous montrera aussi d'autres modèles que ma famille ou mes amis auront choisi. Alors, dernier test que j'ai fait. Cette fois-ci, ce ne sont pas des chaussettes, mais c'est un petit objet. Donc, vous voyez complètement ma taille. Un petit pantalon. Les fils n'ont pas encore été rentrés. Ce qui vient juste de sortir du blocage. Vous dites qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, c'est Agathe Power of Tricot. Vous savez, elle a sorti un design de cocon ergonomique pour que les enfants se sentent un peu emmaillotés et quand même à l'aise et dans quelque chose de souple. Qui va sortir ? Un petit pantalon magique. Je vous fais les revers pour mieux vous montrer ça. Un petit pantalon magique qui permet d'aller de la taille 3 mois à la taille 18 mois. Puisque finalement, quand les enfants grandissent, ils grossissent peu. Et puis, c'est au point mousse. Donc, c'est extrêmement extensible. Notamment, il y a beaucoup de rangs raccourcis au niveau des fesses pour faire rentrer la petite couche. Et comme ils grandissent, eh bien, hop, on déplie les revers pour que l'habit l'accompagne dans sa croissance. Et comme c'est point mousse, donc c'est extrêmement extensible, c'est extrêmement confortable. Et je l'ai fait en laine Decamerino. Super wash. Pour que la mamma puisse les laver quand même en machine. Et c'est pour ma copine Clothilde qui attend un quatrième bébé. Pour l'hiver, donc c'est parfait. Parce que du coup, ça sera un bébé d'hiver et puis il sera dans son petit pantalon tout moelleux. Pour le premier bébé, j'avais fait un tour de lit. J'avais trouvé le coup pour Saint-Pierre, un coton assez épais beige avec des petits bonhommes roses. Ça tombait bien, c'était une fille. Puisque bien sûr, elle ne veut pas savoir ce que c'est. Donc, c'est les bébés mystères. Donc, c'était une fille. Le deuxième, j'ai refait un autre tour de lit. Et là, j'avais pris, c'était dans les oranges bleus avec des petits lapins. C'était un garçon. Pour le troisième, il me restait de ce tissu orange bleu. J'ai fait une gigoteuse. Et là, du coup, je me dis, je ne sais pas trop quoi faire. Parce qu'elle garde un peu ce qu'on lui offre, ce qui reste d'un bébé à un autre. C'est normal. Et là, quand Agathe m'a proposé le tas, j'ai dit, je veux. Et elle me dit, oui, il faut dans les deux semaines. Alors, bien sûr, j'avais fini Elios. Et je crois que j'avais commencé les stickers socks. J'avais commencé les stickers socks. Et franchement, c'est super rapide. C'est super rapide. Par contre, je ne pense pas que ça soit pour les débutants débutants. Si vous avez déjà fait du tricot, c'est possible. C'est possible puisque finalement, ça en ronde avec une grande bande de côtes, puis du point mousse, et puis des toutes petites jambes. Donc, c'est très, très rapide à faire. Donc, même en tricotant d'autres choses en même temps, en moins de deux semaines, je l'avais fini. Mais je ne sais pas, par rapport à son cocon, je n'ai pas testé le cocon. On m'a dit qu'il était vraiment très simple à faire. Celui-ci, je pense qu'il y a une toute petite difficulté. Donc, si vous avez déjà tricoté, ça ira. Par contre, si vous n'avez jamais tricoté de votre vie, c'est-à-dire laisser les mailles en attente, repartir pour faire une deuxième jambe, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, j'adore le résultat. Et je me dis que s'il y a d'autres naissances, je le referai dans ce que le kit, il y aura un kit de vendu, dans la laine Aubusson de chez Fonty. Et j'aimerais bien voir la différence entre ce petit pantalon en mérino-nylon Deka et la laine Fonty Aubusson, voir un peu comment ça... le rendu. Est-ce qu'il y a toujours... Parce que là, c'est vraiment extrêmement moelleux. Est-ce que ça garde ce moelleux ? Est-ce que c'est un peu plus de tenue ? Est-ce que c'est encore plus élastique ? Voilà, j'aimerais bien. Donc, si vous savez sur la région bordelaise où je peux acheter de la Fonty Aubusson, parce que la laine Ries ont de la Fonty, mais je ne crois pas qu'ils ont de la Aubusson. Voilà, ou en ligne. Mais c'est vrai que je préfère aller en magasin. Comme ça, on peut choisir aussi le type de couleur que l'on peut avoir. Et donc, je pense que je vais tricoter peut-être un autre petit quelque chose avec. Parce que du coup, ça ne fait qu'un pantalon. Ça ne fait pas une tenue. Là, ce pauvre bébé, il va être tout nu en haut. Non, vous n'êtes pas d'accord ? Donc, du coup, une fois que j'aurai rentré les fils, j'ai plein de restes de laine acrylique. Je pense qu'un petit gilet ou un pull pour aller avec, pour qu'il soit bien au chaud. Ça pourrait être vu pour octobre ou novembre, je ne sais plus. Donc, du coup, ça sera parfait pour l'hiver. Et en parlant de bébé, on a nos amis Ludier Bertrand, qui est un petit Arthur. Et j'ai fait un bob. Alors, le patron, c'est le patron gratuit des beaux-gosses, qui font des patrons pour hommes ou pour petits garçons. Et puis, ils ont des patrons qui sont, comment dire ça, ni filles ni garçons, comme par exemple ce petit bob. Et ça va de la taille 2 ans à la taille adulte. Et ce que j'ai oublié de faire, c'est que j'ai fait le petit bob comme le patron, mais j'ai oublié de faire les lanières. Et ce qui fait que, comme il a 6 mois, dès qu'il bouge la tête, le bob part. Donc, il me semble que je vous en ai parlé, mais je ne savais plus si je vous l'avais montré ou pas. Donc, le voilà, avec ses petits singes et ses petites feuilles. Et je vais rajouter, donc là, au niveau couture, je vais rajouter des petites lanières là, pour que ça puisse tenir. Mais je trouve que le rendu, il est vraiment bien. Puis alors, comme j'ai fait des magasins avec Elodie, des magasins de... Enfant bébé, j'ai vu le prix du magasin de ça. Vraiment, ça... Ça vaut coup de coudre ? De savoir coudre et tricoter. Ça vaut le coup. Parce que même si on met des jolies matières, là, dans les magasins pas chers, c'était 7-8 euros le bob. Et dans les magasins un peu plus chers, ça allait 15-20 euros. Un bob enfant ? Enfin, je ne sais pas, vous qui avez des enfants, vous savez en plus qu'ils ne les portent pas longtemps, leurs vêtements. Donc, voilà pour les petites tenues bébés et que vous risquez de revoir d'autres aussi dans les jours à venir. Dernière chausse tricot, et cette fois-ci, c'est pour moi. Vous vous rappelez, j'avais testé pour Yarnflex le petit haut pléion que je porte, mais tout le temps. C'est-à-dire que s'il fait très chaud et que je ne suis pas au travail, je le porte comme c'est prévu, par-dessus une petite robe légère, par-dessus rien. Voilà, juste comme t-shirt, même s'il est un peu court et transparent sur le devant, mais bon, quand on a la maison, ce n'est pas gênant. Quand c'est au travail, je le mettais par-dessus un débardeur ou par-dessus une robe. C'était impeccable. Et quand il fait un peu plus frais, je le mettais avec des petits soupules ou t-shirts manches longues. Et je l'ai tellement porté, mais tellement, que regardez ce qui se passe en dessous, là. Ça bouloche et ça tire un petit peu. Et je m'étais dit, je le porte tellement qu'il faut que je m'en fasse un autre. Donc, première chose de prévu, c'est que celui-ci va partir aux soins. Je vais essayer de filmer un petit peu parce que là, j'ai des blocages, des soins à faire sur mes pulls et de faire une sorte de mini-vidéo pour vous montrer comment je m'occupe de ça. Et j'ai vu l'eau de moiselle avait fait un petit top d'été Sacha de Marianne Meunier qui est un eau qui ressemble à ça. c'est-à-dire de face on dirait presque le même par contre de dos moi le dos est plein et sur le modèle Sacha vous avez un dos très échancré avec un tricotin pour relier le haut du dos. Je vous amène, je vous mettrai le lien aussi de la chaîne YouTube de Lauriane. moi je n'aime pas trop les vlogs mais par contre ce Lauriane j'adore parce que c'est vraiment un vlog tricot où elle parle de ses avancées de sa réflexion où est-ce qu'elle en est pourquoi elle a beaucoup tricoté pas beaucoup etc. j'adore en plus c'est super bien monté avec des petites animations selon les saisons j'adore donc je vous amènerai à aller voir Lauriane et je ne sais pas si vous avez remarqué mais tout ce que je tricote c'est uni tout ce que je couds c'est méga bariolé et du coup je tricote toujours du uni pour aller avec et là quand j'ai vu le haut Sacha qui a été fait avec une laine à speckle pas des laines que j'ai j'ai des laines unies j'ai des laines auto rayantes j'ai je ne sais pas si ça se voit du coup on voit lesquelles derrière moi là un peu de speckle et là aussi mais ce n'est pas encore tricoté sachant que la grise va être mélangée avec un mohair donc les speckles vont être un peu perdus et puis là c'est le Hagapand de Sur la Rive Côté Laine que j'ai craqué dessus j'ai un petit haut d'été en vue pour le faire au début je voulais faire un rosa cardigan et puis finalement mon rosa cardigan en DK je ne le porte pas beaucoup donc je l'aime bien mais je ne le porte pas beaucoup donc j'ai vu pour faire un autre modèle avec je vous en reparlerai et j'ai craqué chez La Féphile qui faisait des promos et je voulais mon petit top pour mon anniversaire bon alors clairement mon anniversaire est demain ce n'est pas bloqué je n'ai pas rentré les fils donc je ne l'ai pas c'est le coloris Sakura que je vous avais montré en achat et j'ai fait un play-on numéro 2 alors vous voyez en sarobique ce n'est pas bloqué du tout du tout du tout mais je viens de le terminer aujourd'hui j'ai commencé jeudi on t'est combien ? 27-28 juin et je l'ai fini aujourd'hui 3 juillet alors c'est un beige rosé avec des speckles j'ai fait un motif de plus pour la manche puisque j'ai vu que sur mon noir ça tirait ici je verrai si ça continue de tirer c'est qu'il fallait que je fasse des pinces poitrines là mais je n'avais pas trop envie et pourquoi je ne fais pas d'habitude des vêtements en speckle c'est à cause de ça déjà c'est très bariolé et vous voyez là on le voit bien de loin ça fait des pooling et même si j'ai alterné ça fait un peu de pooling un peu de rayures et on le voit sur le haut de l'Oriane que ça fait ces traits là et je trouvais ça quand même très joli et je me suis dit bon bah autant un pool d'hiver je ne pourrais pas je pense que l'effet pooling ça ne me plairait pas trop autant un petit top d'été je trouve ça ne dérange pas je trouve ça je trouve ça joli justement que les petites rayures autant il y a la fond si ce n'est pas l'été qu'on porte des couleurs et qu'on s'amuse un peu avec les vêtements voilà donc là à bloquer donc voilà c'est pour ça que je vous dis celui-ci à soigner celui-ci à bloquer et si vous avez des idées de modèles de top d'été alors je sais que Yarnfleck en fait Marianne Meunier Lutipanda comment c'est ? Melina In The Pandas World je crois que ça a changé de nom voilà si vous avez des petits tops d'été que vous-même vous avez tricoté qui ne prennent pas beaucoup de laine parce que là c'est dans mon petit sac mon petit pochon que j'avais fabriqué moi-même parce que j'adore les baleines il me reste tout ça alors j'ai pas pesé pareil le petit achat ah oui pour dire que je suis vraiment une testeuse en carton pour Lissandre c'est que j'ai même pas pesé ma laine donc j'ai pas fini dans les temps j'ai pas pesé la laine désolé honte sur moi je sais que Valérie me grondera quand on se verra en vrai donc là sur les deux chevaux de 100 grammes il me reste 60 grammes donc j'ai utilisé 140 grammes de laine c'est vraiment vraiment pas beaucoup après c'est un crop top voilà remettons les choses dans leur contexte c'est un crop top comme vous pouvez voir il n'y a pas de manche mais justement je trouve ça sympa de me dire il y a des petits tops où je vais utiliser deux échevaux un échevau et demi dans ma taille en plus c'est taille 3 alors combien au total ? ah bah j'avais des échevaux généreux parce que là 160 grammes il me reste 60 grammes bon et celui-ci si j'appuie sur power au lieu de tard 145 bon à mon avis celui-là il est plus à 150 qu'à 160 je repeserai plus tard tout ça pour dire qu'il me reste 60 grammes de laine et 60 grammes et bien ça fait avec un contrastant ça fera une paire de chaussettes ou bien ça fera un contrastant dans un jacquard et là je commence à mettre bien de côté tous mes tous mes restes de laine alors j'ai vu que vous êtes plusieurs à faire des des couvertures avec les restes j'ai pas une quantité de restes à ce point-là puis je sais pas une couverture j'ai déjà plein de plein de plaids et puis la couverture elle va surtout servir aux chats donc bon chat de luxe donc là voilà le joli coloris Sakura de la Féphine ce beige beige rosé avec des speckles de rose d'orange puis fluo c'est vraiment une couleur je porterai pas forcément l'été l'hiver mais l'été ça ne me dérange pas donc là on voit bien l'effet pooling et en même temps une fois porté ça donnera un autre rendu une fois bloqué aussi je pense que le point va peut-être se modifier on verra je vous dirai ça bientôt la dernière partie la partie achat des achats utiles et des achats complètement enfin un achat complètement craquage alors déjà utile j'ai racheté l'élastique large pour faire des pantalons parce que j'aime bien l'été je fais ça depuis que je suis ado ma mère aime couser les pantalons dans des tissus un peu fluides pantalons un peu larges et en haut mais un élastique donc comme ça on l'enfile on l'enlève facilement et puis au niveau technicité de couture deux jambes une glissière à élastique ça va deuxième achat utile comme on a emménagé il faut des voilages sur les sur les fenêtres et ce n'est pas du tout standard c'est à dire que dans le salon dans cette pièce là nous avons des baies vitrées pour aller sur la terrasse et dans notre chambre où vraiment j'ai besoin d'un voilage parce que on n'a pas de vis-à-vis direct mais bon je je préfère qu'il y ait un voilage c'est pas standard non plus donc en magasin soit c'était trop large soit c'était trop long enfin c'était jamais long donc si vous avez ce souci là et que vous savez coudre je vous conseille d'aller à Mondial Tissus Mondial Tissus vend des voilages bon là j'ai pris blanc tout simple mais il y a motif il y a couleur sur 3 mètres de large donc la lèse est de 3 mètres mais elle ne correspond pas à la largeur de votre fenêtre mais la hauteur c'est à dire que vu que les appartements les maisons standards c'est 2 mètres 50 de plafond de là avoir des fenêtres de 3 mètres de haut on a de la marge donc en fait cette lèse de 3 mètres correspond à la hauteur de la fenêtre et vous avez un côté comme ça quoi accru qui va être la couture du haut vous allez faire soit des passants soit une glissière pour mettre la la tringle et en bas et c'est ça que j'aime bien aussi chez eux est-ce qu'on va bien voir voilà on voit vous avez un petit cordon dans lequel en fait vous avez un fil de fer lesté et ça c'est intéressant parce que ça veut dire que quand vous allez mettre votre rideau il va pas rester comme ça ou il va bien aller vous voyez même là quand je le montre il va bien vers le bas parce que justement il est lesté et du coup le tombé de votre voilage va être bien bien droit donc même si vous le lavez etc quand vous le remettez oui parce que c'est lavable ça aussi c'est intéressant même si on ne fume pas à la maison on n'aura pas de fumeur non plus dans notre chambre mais voilà ça jaunit quand même je sais pas je suis scientifique je sais pas trop comment parce que autant je me dis dans les maisons de fumeurs c'est la fumée de cigarette mais à force le soleil je sais pas voilà ça jaunit et là au moins on peut le laver aussi donc ça vous permet de faire vos voilages sur mesure et de choisir coloris motifs etc et surtout je trouve ça tellement astucieux cette laisse de 3 mètres avec un côté accru et un côté lesté est vraiment vraiment pratique alors je vous disais qu'il y avait un petit achat complètement craquage c'est quand j'ai déménagé de toute façon j'ai vu que j'avais largement assez de quoi tricoter et coudre pas de problème je pense que j'aurais pas assez de l'été sachant que ça va être un été studieux puisque je change d'établissement donc j'ai des nouveaux cours à préparer je me suis inscrite pour passer l'agrégation donc il va falloir que je révise aussi je vais avoir pas mal de rendez-vous médicaux mais on a envie de dire les rendez-vous médicaux ça me fatigue mais on a les salles d'attente pour tricoter donc du coup j'ai pas d'achat à faire ni de patron ni quoi au caisse mais alors là j'ai craqué alors je vous explique j'ai déjà un chez moi ce livre là de chez Fildart aux éditions Marie-Claire et dans ça explique comment faire les pompons comment faire des pompilles puis vous avez des petits modèles pour faire des macarons des sushis des glaces des fruits des légumes en tout cas mes élèves se sont bien amusés et il y a un modèle qui a fait fureur autant à le fabriquer qu'à la vente c'est ceci c'est les petits animaux aux pompons et moi j'adore aussi je trouve ça trop mignon il y a un compte Instagram je vous mettrai le lien aussi qui s'appelle Tricoterie que je suis depuis très longtemps et l'artiste s'appelle Tsubasa Kuroda Tsubasa Kuroda c'est une artiste japonaise qui fabrique des animaux aux pompons et des animaux mais vraiment enfin on craque quoi il y a des regardez ça il y a des paresseux des renards enfin voilà des petits animaux et je suivais j'ai vu que sur son Instagram elle avait sorti un livre mais en japonais mais entre nous les explications c'est des diagrammes donc je m'étais dit mon mari j'ai dit dès qu'on retourne au Japon je m'achèterai le livre ensuite j'ai vu que le livre a été sorti en anglais donc j'ai dit ah je vais pouvoir me le fournir sur certains sites et puis finalement j'ai pas trouvé et là hier et bien il est sorti en français donc Dobutsu Pompon qui veut dire animaux en pompon était sorti en anglais et il est maintenant en français aux éditions dessin et tolera et vraiment mais rien que la couverture mais je l'ai même pas ouvert je l'ai pris je l'ai vu je l'ai pris je trouve ça trop mignon en plus elle donne plein d'astuces pour les transformer en accessoires là elle a accroché à son béret elle en a fait un petit attache de chemise elle dit comment faire des broches avec enfin voilà ou sinon simplement pour décorer et voilà donc je sais que là c'est la folie un petit peu des on voit sur plein de podcasts notamment Emma Tricolibri elle a tricoté la petite tortue qui est trop mignonne donc voilà des animaux en tricot et c'est Julie Miette aussi qui fait aussi les petits nounours et les petits animaux en tricot et mais moi je moi je trouve ça trop mignon en pompon et alors pour l'histoire c'est que j'avais fait un poussin en pompon à mon papa quand j'étais petite donc c'est simple vous faites un gros pompon jaune et un petit pompon jaune que vous mettez dessus et puis vous faites un bec et les yeux en feutrine et je ne m'en rappelais plus du tout parce que j'étais toute petite donc je l'avais offert à papa et je ne savais pas qu'il avait accroché dans son casier au travail et un jour il revient mais il revient je devais avoir je ne sais pas je dirais j'étais au lycée ou en post-bac il me dit j'ai cassé ton poussin je ne savais pas qu'est-ce qu'il me raconte j'ai cassé ton poussin et en fait le poussin était tellement abîmé en même temps vu l'âge qu'il avait ce poussin que quand il a fermé le casier il a décapité ce pauvre poussin donc du coup mon père qui aime bien les oiseaux il y a des oiseaux dedans donc peut-être que pour voilà pour le clin d'œil je ne lui referai pas un poussin mais j'ai vu des jolis petits bah voilà je vous montre la couverture mais à la quatrième découverture on a des petits moineaux qui sont trop mignons donc peut-être en souvenir de ce poussin mort décapité par le casier je lui ferai un autre animal en pompon un autre oiseau puisqu'il aime bien les il aime bien les oiseaux bon je peux dire un podcast parce que je ne crois pas qu'il regarde c'est là qu'il va me dire si si j'ai vu je crois qu'avec ma maman il ne regarde pas les podcasts donc je pourrais dévoiler des petits cadeaux surprises et voilà donc du coup il y a beaucoup de choses vous voyez qui m'attendent entre mettre des lanières sur le petit bob laver bloquer rentrer des fils finir ma deuxième chaussette voilà j'aurai plein de choses à vous montrer fini et puis j'ai ma liste aussi de choses à faire pour les vacances qui s'allongent autant en tricot qu'en couture qu'en aménagement du nouvel appartement donc j'espère que la prochaine fois déjà ça soit mieux rangé mais déjà on a remis Bob pour Manu et Eddie Caprio mais ça c'est pour moi et puis je vous ferai un retour aussi de ses bijoux et n'oubliez pas le code promo et n'oubliez pas de vous abonner j'ai vu qu'il y avait 30% des gens qui regardent qui ne s'abonnent pas c'est bien dommage parce que si on atteint un nombre symbolique j'ai plein de petites choses je pense à à vous offrir donc n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à me laisser des petits commentaires j'adore y répondre mais alors Youtube il bug il n'a pas envoyé de notification pour le précédent podcast et puis il y a des je reçois des notifications de commentaires et je ne peux même pas y répondre il n'apparaît même pas donc je voilà je suis un peu perdue si je n'ai pas répondu à votre commentaire essayez de m'en renvoyer un ou m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire tu n'as pas répondu à mon commentaire et je vous dirai s'il a apparu ou pas parce que là il y a eu pas mal de bugs et dernière chose sur Youtube il va y avoir des pubs donc là qu'on ne veuille pas il y aura des pubs donc mon mari m'a précisé que quand on monétisait la chaîne on pouvait avoir la main sur ses publicités donc je vais voir ce qu'il en est je n'ai pas encore atteint le nombre de vues ou le nombre d'abonnés aussi mais pas le nombre de vues pour monétiser la chaîne mais si je vois que Google met beaucoup de pubs ou de façon aléatoire il faudra que je monétise la chaîne pour pouvoir caler on va dire en début ou en fin ou au milieu mais pas un peu partout parce que c'est vrai qu'il y a des chaînes qui ont été monétisées et les gens n'ont pas le contrôle sur les pubs et ça ça en met toutes les 5 minutes on a une pub c'est assez insupportable et donc je vous tiendrai au courant en tout cas si je monétise la chaîne l'argent qui sera récolté je vous en ferai part c'est à dire que soit j'aurai du matériel à racheter soit j'achèterai de la laine pour un concours voilà mais en tout cas ça sera cet argent sera dédié à la chaîne j'espère que ce nouvel épisode vous a plu j'aurai sûrement des cadeaux demain donc prochain épisode je vous montrerai ça j'espère que j'aurai cousu ma robe aussi parce que j'aurais bien aimé coudre ma robe alors je voulais faire mon haut pour mon anniversaire c'est fichu les chaussettes pareil et j'espère au moins la robe je le fête pas demain je le fête la semaine prochaine j'aurai peut-être le temps de la coudre bon je vous dis au revoir et à bientôt à bientôt et 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 à bientôt